Salut, c'est Bibi sur Uncharted The Lost Legacy. Pour le trophée comme une ombre, vous devez, une fois dans le fort du trident, atteindre la porte sans vous faire repérer. C'est à faire dans le chapitre 4. Comme dans tous les épisodes de la licence, l'infiltration est un peu pétée et on en a encore la preuve là, puisqu'on peut exploiter, recommencer au dernier checkpoint sans que ça bloque le trophée. Si vous faites repérer, faites cette petite manip et vous pourrez tout de même obtenir le trophée. Tout en m'infiltrant avec de gros guillemets, j'ai obtenu un autre trophée qui s'appelle Frazer, Chloé Frazer, où vous devez tuer 5 ennemis d'affilée avec le pistolet silencieux sans vous faire repérer. Des pistolets silencieux, on en trouve assez souvent dans les caisses verrouillées, voire par ailleurs sur la chaîne les guides concernant les collectibles. C'est relativement facile, en sachant qu'il y avait très peu d'ennemis, même en normal. Le trophée des 5 tués d'affilée avec le pistolet silencieux sans vous faire repérer est tombé, mais j'ai entendu un mec gueuler, donc je fais recommencer au dernier checkpoint pour assurer le coup. Vous voyez que ça ne se passe pas si bien que ça mon infiltration, mais avec l'histoire de retourner au dernier checkpoint, ça passe. Et donc là, je vais plutôt aller sur la gauche au niveau des corniches pour pouvoir passer sans me faire voir. En tout cas, jusqu'à tomber sur 2 ennemis qui vont me repérer direct, d'ailleurs. J'ai un peu honte, Sam Fisher doit aussi avoir honte. Et là encore, en recommençant au dernier checkpoint, on réapparaît juste à côté, et on peut assommer les deux gardes jusqu'à aller jusqu'à la porte où il suffit d'interagir avec. On ne s'est pas fait repérer, le trophée tombe, et là, tout le monde est content. Voilà, j'espère que ça va vous aider, et je vous souhaite un bon jeu, et à bientôt. Ciao ! Attends un peu. Ça va faire un sacré beaucoup. Ok. Sésame, ouvre-toi.